Salut les amis, c'est Serac, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Flux. Et on est toujours à la recherche de Léo dans cette forêt. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est un balignon peut-être ? Ah oui, c'est un balignon ! Alors, je vous avoue que le balignon m'intéresse. Il est trop mignon ! Il est super mignon ! Bon, on va essayer... La pokévole de la luck. Et ça passe en plus ! En plus, ça passe, quoi. Alors... Ok, plan de poison. Avec son chapeau rouge, il se fait facilement remarquer dans son habitat forestier. Puisqu'il porte une puissante toxine, les prédateurs savent qu'il faut le laisser tranquille. Intéressant ! Je ne vais pas l'ajouter à la team pour le moment. Mais... Je me demandais ce que c'était. Est-ce qu'on peut pêcher ici ? Ouais. C'est quoi au-dessus ? Ah, c'est un Ursa ! Oh, mais vas-y, quoi. Il ne me laisse pas passer. Il y a un Ursa, je vous avoue que ça m'intéresse pas mal. Par contre, franchement, les attaques flux, c'est très pratique pour gérer les rencontres sauvages. C'est vraiment très pratique. Oh, je vais peut-être pouvoir capturer le magic. Niveau 16. Je me demande quand est-ce qu'il évolue, Humbord, du coup. Clique, hein. Parce que si je prends Rookool, par exemple, c'était 18. Enfin, de mémoire, c'est 18. D'accord, il est Vol Ténèbre. Intéressant. Très intéressant. Ah bah, voilà. C'était niveau 16. Bon, j'ai entreaperçu l'évolution. Ouais, ça va, il est joli. Navibri. Donc, c'est un colibri, comme je le pensais. Il a un sens de l'orientation absolument parfait. Il peut mémoriser des routes migratoires à travers des milliers de kilomètres. Il sert d'éclaireur. Ah, c'est intéressant. Wing attack. Speed boost ! C'est craqué. C'est craqué. C'est complètement craqué. Oh, on a un Nursa, quoi. C'est ouf. Netball. Toujours pratique. Par contre, je vais changer de lead. Parce qu'il est déjà niveau. Il est déjà level 16. Faudrait que je mette Rodillo, en vrai. Rodillo, Squirmy. Je vais essayer d'XP un peu, Squirmy. Ça ne lui fera pas de mal. J'aimerais bien le voir évoluer, quand même. Ça me donnera la réponse de savoir si c'est vraiment une référence à Coromon ou pas. Parce qu'il évoluait en une espèce de grosse guêpe. Je vais essayer d'Élvain denher festival. Qu' j'ai quand même une espèce de grosse metro. Quelqu'hm ! Ah ! ... 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 Alors l'avantage c'est que vu que maintenant je sais qu'il est vol ténèbres Je sais que je peux utiliser des attaques insectes sur lui, ça sera neutre Le Majif de Gale il utilise que Picard Ah la vache Qu'est-ce que c'est le niveau d'évolution pour Squarmy Parce que franchement il est pas super en termes de stats, je m'attendais à ce qu'il évolue un peu plus tôt Après il évolue peut-être qu'une seule fois Il évolue peut-être qu'une seule fois D'accord il peut avoir ça Il peut avoir Phobik du coup Il est à niveau 14 Euh bah Regal Donc Regal c'est gigoté J'arrive pas à croire que c'est Squarmy le plus rapide Plus de ronces, tu sais quoi faire Par contre j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs apparences D'arbres à couper C'est peut-être bête J'aime bien que selon la zone Les arbres à couper n'aient pas forcément la même apparence Ah je me disais il n'y a pas de Pokémon sauvage là-dedans Ah Ok c'était 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 Absolument pas mon imagination Après Reste attentif qu'il y a quelque chose qui arrive Oh bonjour Cette aura C'est un peu Kion altéré Il nous regarde droit dans les yeux On dirait qu'on n'a pas le choix Je vais partir à combattre Pouchlet Il va qu'un Donc Pouchlet il est de type normal Je n'ai pas d'attaque combat pour le contrer Lui il utilise Sharp Bash Ok direct Tu devrais utiliser ton Zoroa plutôt Gaëlan Oh vache Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal Il y en a de la vie On va la ralentir un petit peu Ah c'était Zoroa Non mais l'ordi Il savait que ce n'était pas le vrai Tanupi Ce n'est pas possible Oh House a fait ça Intéressant Niam 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 Ah c'est ça Ouais carrément Du coup la question que je me pose C'est est-ce que ces stats sont meilleurs 27 flux Ah ça marche un petit peu comme des Red Dynamax en fait Brave Mouais Après il a une stat à 31 Est-ce que du coup il y a Peut-être au moins un IV obligatoire à 31 C'est ça le Pokémon Dont tous les adultes ont peur Oui bien sûr c'était plus fort qu'un Pokémon sauvage habituel Mais c'était pas si dur que ça J'aurais pu le gérer sans ton aide Ah mais là non C'était quoi ce bruit ça venait de là-bas Ah c'est l'évolution Gentil Pokémon Tu veux pas me faire mal Non 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 recule Flamèche Feu Follet Oh non Ah non Amber c'est le surnom qu'il a donné Pardonne-moi tu as été blessé par ma faute Hé toi Oh il lance un bâton à la tronche Ouais toi regarde par là Gale Ouais ça a marché on a son attention maintenant Il a l'air bien plus fort que celui qu'on a affronté Mais je ne te laisserai pas me faire peur Ouais ramène-toi sale monstre C'est sûrement l'évolution de Pouchlet du coup Wow Grimpos Alors lui il est clairement spectre par contre Bon il va sûrement faire son attaque full direct Ouais je m'en doutais J'aurais dû switcher J'aurais dû switcher Sur Rodilo Ouh il plaisante pas lui par contre Euh Qu'est-ce qu'on va envoyer Il faudrait peut-être Voilà c'était Zoroane une fois de plus Il fait exactement la même chose Si vous remarquez Oh vache Donc il est normal spectre Bah j'ai fait mal par contre Ouais il va spammer vive attaque Je suis con J'ai voulu assurer la prio Mais j'aurais pas dû Euh mudshot D'accord Ah il fait le mort Ah bah oui Mais oui Pouchlet ils disent qu'ils ont tendance à faire le mort C'est pour ça Ah c'est marrant Mes stats sont pas montées Donc J'aurais le temps de mettre J'aurais dû faire power trip Tire full look Ah peut-être pas Même avec le malus Je pense que je fais quand même Plus de dégâts sur le deuxième coup Dust kick Non c'est pas dust kick Il y a pas eu l'animation Punaise Il est violent Par contre ouais J'aurais clairement dû apprendre L'attaque fluo D'Elfender du coup On va le perdre ce fight On va le perdre On va mourir Vas-y on y croit L'attaque flûte une ténèbre Vas-y Vas-y Minyan Putain il sert à rien Punaise L'attaque elle aurait touché On avait gagné C'est abusé C'est abusé A quel point il fait mal En plus il sert à rien Il sert à rien Ce sac à prout Il sert vraiment à rien Bon Eh ben Je pense qu'on se retrouvera Dans le prochain épisode Au même endroit J'aurais grindé Un petit peu plus l'équipe Parce que là Clairement au niveau 18 C'est quand même Hyper violent Je me fais one shot Même avec vive attaque Je me fais one shot La moitié de mon équipe Du coup Je pense qu'on se retrouvera Dans le prochain épisode Avec toute la team Entre On va dire 16 et 18 Un truc comme ça Je vais essayer De pas dépasser 18 Je pense que je vais Viser peut-être 17 pour la plupart Et 18 pour peut-être Un ou deux Pokémon Merci à tous D'avoir suivi cet épisode Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un pouce vers le haut Partagez cette vidéo Ça nous aide énormément Vous avez juste pas idée Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Et puis on se retrouve Demain pour la suite D'ici à bientôt Bienvenue chez vos amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz